Angèle Dubot, pour moi, c'est comme le top. Je ne pouvais pas croire qu'elle était à l'école mon marte. J'en parle et j'ai encore les frissons qui me sortent sur les bras. C'était une merveilleuse journée. Allô, les enfants! Allô! Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'encourager des jeunes comme vous à jouer de la musique. Aimez-vous ça, jouer de la musique? Oui! Pour moi, la musique, c'est vraiment important dans ma vie. La musique, c'est comme si ça me faisait de la joie dans mon cœur. Je dirais que c'est une autre langue, mais une langue que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut l'apprécier. C'est sûr que je vais jouer de la musique toute ma vie. Ça a un impact vraiment très, très positif sur ces élèves-là. Ces points de vue vocabulaire, puis mémorisation, ça les aide énormément. Moi, je pense qu'une des choses qu'on aime faire, c'est faire une petite surprise. Regardez-moi ça! Des nouveaux violons! Oui! C'est parti de Mme Annie Perron, qui est technicienne en service de garde, qui a un projet violon depuis maintenant trois ans. Plus ça devient de plus en plus populaire. Alors, Mme Annie a fait la démarche pour avoir un don quelconque, qui ne s'attendait vraiment pas à ça. Moi non plus, d'ailleurs. Mais quand j'ai vu les violons rentrer, j'ai ressenti une joie intense, qui est difficilement indescriptible. J'ai fait « Ah wow! Mais quelle fondation extraordinaire! » Est-ce que vous voulez les voir? Oui! Venez-vous-en! Oui! Vous n'avez aucune idée à quel point vous faites plaisir aux enfants. L'émotion qui était palpable. Ils étaient contents. J'étais contente aussi parce que moi, je le sais, l'impact que ça va avoir au niveau de leur apprentissage, c'était magnifique. Ce n'était pas la seule surprise aujourd'hui. Quoi? Quoi? Mme Dubot! Mme Dubot, pour moi, c'est comme le temps. Tu ne pouvais pas croire qu'elle était à l'école mon mère. J'en rappelle, j'ai encore les frissons qui me sortent sur les bras. Vous avez commencé à quel âge de jouer du violon? J'ai commencé. Oh! 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 Aujourd'hui, il a appris à la connaître. Il a juste envie d'aller sur Internet voir toutes les musiques qu'elle a faites. La musique, c'est du gros bonheur. Puis aujourd'hui, vous venez de recevoir des violons. Chose certaine, c'est un cadeau pour la vie. Je pense que tous les enfants du pré-scolaire et du primaire devraient avoir accès à des cours de musique. Ça fait vivre l'âme des enfants. Quand on les a vus après-midi, les petits rayons du soleil qu'il y avait dans les yeux, le pétillant qui était sorti. Il en faut partout de ces moments-là.